Générique Mercredi 8 septembre 2021, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'informations sur malikounafouni.net Les femmes leaders syndicales de l'Union nationale des travailleurs du Mali et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali avec l'appui du CNV international ont initié des séances de sensibilisation et de médiation auprès des organisations féminines et des autorités gouvernementales afin de créer la confiance entre les parties prenantes et d'autre part promouvoir le développement du Mali dans un climat de paix et de cohésion sociale. En effet, l'objectif de cette rencontre était de renforcer la paix et la cohésion sociale dans la perspective d'instaurer la confiance réciproque entre les segments de la société et les autorités gouvernementales par des actions de sensibilisation et de médiation menées par les femmes leaders des décentrales et d'autres organisations féminines. Le gouvernement malien a adopté lors de son Conseil des ministres du Mercredi 1er septembre 2021 les décrets fixant les modalités d'application de la loi numéro 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. La Fédération malienne des associations des personnes handicapées accueillit cette décision politique avec beaucoup de soulagement lors d'une conférence de presse qu'elle a organisée le 3 septembre dernier au siège de son organisation. L'objectif de cette sortie médiatique était de remercier le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le gouvernement pour l'adoption de ces décrets, dit-elle créateur de droits pour les personnes vivant avec un handicap. La jeunesse du parti Alliance pour la solidarité au Mali Convergence des forces patriotiques Asma, CFP, les mouvements et clubs de soutien à Soumy Louboubeï Maïga ont ennumé un compoint de presse le 1er septembre dernier à Tomi Korobougou au siège du parti. L'objectif était de soutenir l'ère président incarcéré depuis le 26 août passé à la maison centrale d'arrêt de Bamako dans l'affaire dite achat d'avions présidentielles et d'équipements militaires. Au cours de cette conférence, il était principalement question pour les jeunes de l'Assemblée d'évoquer les conditions de détention de l'ère président, son état de santé et de lui témoigner le soutien du parti. Il s'agissait aussi pour ces jeunes de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur cette arrestation qu'ils jugent illégale et arbitraire. Incarcéré depuis le 2 août dernier, le maire du district de Bamako a été libéré hier mardi 7 septembre 2021. L'information a été confirmée par les membres de sa famille ainsi que ses camarades politiques de l'ADMA PASJ a rappelé qu'avant cette nouvelle sortie de prison, M. Adama Sankaré avait séjourné plusieurs mois durant à la maison centrale d'arrêt de Bamako pour faux et usage, défauts et attentes aux déniers publics dans le cadre de la passation de marché pour l'éclairage public. En effet, le maire du district de Bamako aura été l'un des maires qui a effectué plusieurs séjours en prison, qu'il s'agisse des affaires foncières ou d'une dernière relative à un présumé détournement des déniers publics. Le maire du district est cité dans plusieurs dossiers. De Bamako, nous partons à Gao, des hommes armés ont tiré à bout portant sur un conducteur de tricycle au quartier Château. Pour des témoins, le corps de la victime a été transporté à l'hôpital régional. Selon eux, une altercation entre la victime et les présumés coupables sur la route serait à l'origine du drame. Au même moment, d'autres sources évoquent l'agression d'un jeune par trois hommes armés. Elles précisent que l'incident s'est produit sur la route du village de Zindika. Les mêmes témoins indiquent que les assaillants auraient emporté les sacs de la victime. À Caille, une caravane de sensibilisation sur l'importance du paiement, des impôts et des taxes sociales, s'est tenue dans la semaine à Tringa Marénan, cercle de Yelemani, dans la région de Caille. Il s'agissait d'inviter les populations à s'acquitter de ses devoirs civiques. Cette activité a été organisée par MerciCorp à travers le projet LaFIA en partenariat avec ThinkPeace sur le financement de l'ISAID. À Sikasso, trois morts et sept blessés, c'est le bilan d'un accident survenu lundi aux environs de 5h du matin sur l'axe Sikasso-Bamako. Les témoins affirment que les blessés ont tous été admis à l'hôpital de Sikasso. Pour eux, cette collision entre un car et un minibus serait due à une horaire humaine. Toujours parlons des accidents de la circulation. À Koulikoro, 10 morts et 366 blessés. C'est le bilan des accidents de la circulation survenu au mois d'août 2021 dans la région de Koulikoro. L'information est donnée dans le rapport mensuel de la Direction régionale de la protection civile. Selon les documents, le nombre de morts est en baisse par rapport au mois de juillet. Les rapports indiquent également par ailleurs que deux personnes sont mortes par noyade. À présent, les actualités hors de nos frontières en Afghanistan. Trois semaines après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans ont dévoilé leur nouveau gouvernement hier mardi 7 septembre. Ils avaient promis un gouvernement inclusif. C'est loin d'être le cas. Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen de Jude Alpha Konde, détenu à la prison civile de Konakry, a été libéré hier en début de soirée. Parmi eux, Abdoulaye Va, IFDG, Etienne Soropogou, Valeurs communes, Ismaël Konde, maire adjoint de Matam, Kémou Bokolan Habba, porte-parole de l'ANAD, alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui soutiennent l'opposition Selou Dalian Diallo. Ou encore, Founi Ke Benke, sorti lui de l'hôpital. Enfin, nous terminons. La Cour suprême a décidé de bannir toute poursuite pénale en cas d'interruption volontaire de grossesse durant le premier semestre. Au Mexique, deuxième plus grand pays catholique au monde, les législations sur l'avortement sont très disparates en fonction des États la plus criminalisant cette pratique. Mais cette décision de la Cour suprême ouvre la voie à une législation dans l'ensemble du pays. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à malikounafouni.net. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada